bonjour à tous et ben on est lundi c'est reparti pour les vidéos du lundi alors aujourd'hui on est avec vincent ah salut vincent alors que vas-tu nous présenter et bien je te présente une 103 chrono que j'ai échangé contre une 103 sp alors d'accord donc ça c'est une d'accord tu l'a échangé contre une 103 sp mais si je me trompe pas je ne crois pas du tout qu'il était dans cet état là non elle était avec une fourche ebr à l'avant ouais ouais les jantes étaient complètement pourri d'accord la selle était complètement déchiré ouais et il n'y avait pas de guidon il manquait beaucoup de pièces quoi d'accord ok donc là grosso modo qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as fait voilà du coup j'ai racheté une fourche d'accord donc pour commencer une fourche avec des guidons ouais toute la tête de fourche toute la fourche complète ouais ok après j'ai décapé les jantes le peu de peinture que j'ai laissé sur les jantes et j'ai repeint les jantes ouais donc t'as repeinture pour les jantes d'accord plus la bulle et la grille avant de la fourche d'accord et puis j'ai fait refaire la selle d'accord et le cas d'autrement tu l'as laissé sur sa peinture tu l'as juste poli chier récupéré elle était propre et il te manquait des pièces mise à part ça que tu as dû racheter garde-bois avant garde-bois avant et c'est tout la bavette y était non oui un coup de chance parce que c'est vraiment des pièces un peu compliqué à trouver ça beau aussi ça beau était au-dessus de celui qui est cassé frais je change mais j'ai réparé intérieurement mais ouais il part pour droit quoi d'accord ok ok et donc la salle tu dis tu l'as fait par refaire par un cellier ouais à saint berthévin d'accord juste comme ça pour savoir ça t'a coûté combien de refaire la scène et ben la salle ça m'a coûté 124 euros d'accord donc quand même raisonnable dans l'ensemble parce qu'on voit certains qui refont des selles à des prix j'ai été là-bas sans savoir j'en ai la réparé quoi ouais donc ça c'est plutôt avantageux donc ça c'est une phase 2 oui c'est une phase 2 parce qu'on la reconnaît à son kit autocollant oui elle n'avait pas de se tirer sur la selle d'accord ok ok bon je vais vous faire un gros plan on est dans l'herbe donc on va pas la démarrer et puis on va se quitter là dessus à la combien de kilomètres cette machine là encore ça c'est bien un gars qui trafique ça 5416 vous voyez elle est dans son jus mais elle est quand même relativement propre et surtout elle tourne très bien tu as fait combien de kilomètres un peu depuis la restauration parce que ouais parce qu'elle avait fait la grosse balade de montflor bah oui elle a fait les montagnes et monte bien les montagnes donc un poke nj parce que bon faut savoir que vincent est quand même adepte des poke nj quelle que soit la mobilette c'est un poke nj en admission tu es en 15 tu es en quoi là dessus 15 d'accord moteur origine mais admission 15 d'accord ok ok bon allez sur ce on vous laisse salut